bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la fois passée nous avons vu tout un ensemble de théories sur les langages python dans cette nouvelle vidéo nous allons voir les bases de ces langages nous verrons premièrement la notion des variables sont des conteneurs des données nous verrons également quelles sont les opérations à effectuer sur ces variables et nous continuerons en abordant une notion de la lecture et d'écriture en python comment récupérer une valeur à partir du clavier et comment afficher un message à l'écran avec python nous avons vu comment afficher des messages hello earth à l'écran et aujourd'hui nous allons voir encore comment afficher d'autres messages vous avez contenu d'une variable bref nous allons tous découvrir l'importance de la notion d'écriture et d'écriture en python et pour finir cette série nous aborderons quelques exercices question d'assimiler toutes les notions abordées dans cette vidéo alors sans pour s'entarder allons à la découverte de la notion de variable en python comme dans tout autre langage des programmations une variable fait allusion à un conteneur des données alors en informatique un conteneur des données est une zone mémoire de l'ordinateur dans laquelle une valeur est stockée cette valeur peut être une chaîne de caractères qui représente les noms d'un étudiant elle peut prendre plusieurs formes un numérique qui représente l'âge d'un étudiant un réel qui représente sa taille une chaîne de caractères qui peut représenter la ville de notre étudiant et là nous avons une autre valeur qui est généralement une valeur bouléenne représentée par vrai ou faux qui peut nous permettre de savoir si l'étudiant est célibataire ou pas et là nous avons encore un autre caractère qui nous donne les genres d'un étudiant je pense que nous avons une idée claire sur les variables et nous verrons ensemble qu'il y a plusieurs types de variables la variable permet donc de stocker une données dans notre programme et on associe généralement trois éléments à une variable nous avons son nom qui permet de l'identifier bien sûr et nous avons également les types de la variable nous donne la nature et celle-ci qui permet de catégoriser notre variable nous avons la valeur de notre variable qui est son contenu nous soulignons tout de même que python et est un langage à typage dynamique qui permet donc d'optimiser les types d'une variable en fonction des son contenu contrairement à plusieurs autres langages des programmations où nous sommes appelés à définir ou soit déclarer une variable dans un type de données avant de l'utiliser sauf que python lui permet d'adapter les types de notre variable par rapport à son contenu nous allons voir un peu plus loin voyons comment nommer des variables en python alors les noms de variables peuvent prendre des lettres des chiffres mais il ya des règles à suivre pour nommer nos variables on parle des règles des nommages ces règles sont presque universelles dans tous les langages de programmation pour nommer une variable vous devez obligatoirement utiliser les lettres et de l'alphabet les chiffres on a parlé des chiffres les caractères les noms de variables n'ont pas d'espace pour espacer on utilise généralement les caractères soulignés ou soit les underscores on n'utilise pas des caractères spéciaux pas d'accent sur les noms de variables des virgules et des points ou ou plutôt des caractères spéciales comme l'arrobase, dièse, dollars, des points et tout autre caractère voilà on a dit que les noms de variables n'ont pas d'espace alors des plus les noms des variables contiennent bien sûr les chiffres mais un chiffre ne se trouve jamais à la première position du nom des variables nous allons voir avec un exemple là à la partie des mots je vais agrandir mon écran je pense pour la visibilité je pense que là ça ira alors là nous allons voir comment déclarer ou soit initialiser une variable en python on a notre variable étudiant la variable étudiant est là elle peut être initialisée à 0 ou soit prenons carrément les noms noms et l'étudiant on a dit que alors les variables du type chaîne des caractères on va voir avec les types des variables sont toujours représentés entre yémen soit entre côtes on a dit que notre étudiant a vu comme nom kabongo là nous venons déclarer de déclarer une variable non qui prend comme valeur kabongo si on utilisait par exemple comme nom nom étudiant la sorte comme ça vous voyez qu'il y a des espaces et python nous donne tout simplement une erreur pourquoi parce qu'on a espacé les noms de la variable à la place d'utiliser l'espace on peut utiliser l'underscore et là vous voyez que ça passe sans problème tout comme on peut utiliser ce qu'on appelle les camel case on utilise les magistiles en fait pour séparer les mots composant les noms des noms de notre variable ça c'est par rapport à l'espacement alors un autre point à retenir que les noms de variables ne contiennent pas des caractères comme arrobase vous voyez et là il y a tout simplement une autre erreur là les noms des variables peuvent contenir bien sûr des chiffres on peut décider l'annement étudiant 1 mais les chiffres en fait doit être soit à la fin soit au millier je pense ça passe au millier mais pas au début du nom de notre variable on peut les placer au millier du nom de la variable mais si on les placer au début au début j'allais dire au fait c'est qu'il y a un problème tout simplement un valide syntaxe la syntaxe n'est pas correct c'est un peu ça par rapport au nom des variables il y a plusieurs règles alors nous sommes appelés à les respecter afin de bien utiliser nos variables en python on va prendre les noms qui est valide nos étudiants kabongo alors on peut créer notre variable âge étudiant c'est dit que notre étudiant a comme âge 18 et là nous avons une seconde variable âge étudiant et ainsi de suite python nous offre vraiment une manière simple de créer des variables parce que dans d'autres langages de programmation même un algorithme qu'avant d'initialiser une variable on doit déclarer normalement cette variable en lui donnant son type et son nom après les noms des variables nous avons les types des variables c'est quoi un type des variables contrairement à plusieurs langages on a dit que python permettait au fait de définir manuellement les types des variables au moment de leur déclaration et là nous avons déclaré une variable âge étudiant qui a comme valeur 18 alors pour voir les types de variables alors pour voir les types de cette variable python nous offre la possibilité de des données au fait de connaître les types d'une variable en utilisant la fonction type on va placer notre variable en paramètre type âge étudiant et là vous voyez que son type c'est int int qui veut dire tout simplement entier c'est une variable au fait du type entier là nous allons également voir les types d'un nom étudiant et là on a ester qui est tout simplement ça qui signifie string une chaîne des caractères ainsi des suites les types en python il y a généralement quatre types qui vont nous intéresser pour l'instant nous avons les entiers l'âge de carbongo en fait c'est un entier les réels sa taille est un réel en fait les réels sont des valeurs qui contiennent des virgules les entiers sont des des nombre de chiffres sans virgule les chaînes des caractères string ou esther on l'a vu avec les noms de cabongo ça vit également les booléens en fait lorsqu'on veut savoir si cabongo est célibataire ou pas on peut créer en fait une variable là on s'est dit célibataire voilà et les valeurs booléennes en fait varient entre vrai ou faux et ici on parle de true ou false qui est tout simplement en anglais et là on peut voir le type de notre variable célibataire et on nous retourne son type bool qui signifie tout simplement booléen et ainsi de suite nous retenons ces quatre types entiers, réels, chaînes des caractères et booléens après les types nous allons voir les noms plutôt on a parlé des noms de variables les types et la valeur de la variable et comme on peut le remarquer on a déjà donné des valeurs à nos variables exemple la variable célibataire a comme valeur vraie on a donné également la valeur à notre variable non étudiant cabongo âge étudiant 18 c'est qu'on peut savoir des des valeurs au fait des variables il y a des opérations à retenir l'initialisation de la valeur de la variable au fait c'est donner à notre variable une valeur initiale comme on peut voir là célibataire a comme valeur initiale vraie et après un certain temps on peut modifier cette valeur prenons un exemple là on va créer une variable a qui sera initialisée à 0 voilà on a initialisé notre variable après initialisation on a la définition ou l'affectation on peut parler encore de l'assignation c'est définir tout simplement une nouvelle valeur à notre variable qui est généralement les résultats d'une suite d'opérations à cet exemple on peut créer notre variable b qui a comme valeur 3 on nous dit après affectation on aura comme valeur de a les doubles de b et pour ce faire on n'a pas encore vu les opérations mais pour trouver au fait les doubles d'une variable on fait tout simplement d fois la multiplication c'est star un putain fois b là nous venons en fait d'affecter dans la variable a la valeur b fois b et là pour afficher la valeur de a donc on peut afficher la valeur de a de la sorte et nous voyons qu'à la sortie on a comme valeur de a 6 là c'est l'initialisation en fait l'affichage de la valeur de a l'affectation et une autre notion très importante c'est l'utilisation d'une variable pour faire simple au fait une variable p être utilisée dans d'autres variables comme là on a utilisé au fait la variable b dans a non seulement dans une variable mais aussi comme paramètre soit argument d'une fonction et là nous avons la fonction print et nous avons utilisé la variable a dans la fonction print question de l'affiché et nous pouvons également utiliser la variable a pour ressortir son type et là nous voyons que le type de la variable a est tout simplement entier après avoir abordé la notion de variable voyons quelles sont les opérations qui sont utilisées sur les variables en python il existe plusieurs types d'opérations en python premièrement nous allons voir les opérateurs en fait sur les types numériques nous avons les opérateurs des bases comme l'addition, la soustraction, la division et la multiplication nous avons également les symboles de la puissance pour élever un nombre au carré ou soit au type tout comme à n'importe quel autre décret on utilise les symboles suivants nous avons également les modulos au fait les modulos permet tout simplement de retourner les restes de la division entière de deux nombres alors c'est quoi le reste de la division entière de deux nombres lorsqu'on divise par exemple on fait la division entre 5 et 8 8 divisé par 5 c'est 1 et il reste 3 et la division entière c'est la division qui ne tient pas compte des virgiles en fait nous retourne les résultats sans virgiles on venait de les voir avec 8 et 5 qu'on aura comme résultat 1 pour essayer de voir en profondeur l'utilisation de ces symboles on a par exemple notre variable a qui sera initialisée à 1 et également b à d alors pour trouver la somme dans la variable c on peut faire a plus b dans la variable d on peut calculer la multiplication de a et de b et ainsi de suite alors pour élever la variable a au carré on peut créer une variable a carré des a voilà dans carré des a on va utiliser a puissance 2 c'est bon reste de la division de 8 par 5 on va faire 8 mode 5 on verra des restes et ainsi de suite on peut créer autant de des variables là là je vais essayer de de voir les restes vous voyez qu'il reste on a 3 et les résultats de c là on a également 3 a plus b on peut voir les résultats de d d nous donne d comme résultat on a a fois b pour tout en multiplié par 1 on donne carrément les nombres de ces nombres on peut voir finalement le carré de a voilà 1 exposant 2 c'est toujours 1 là on peut voir le carré de b aussi le carré de b va nous donner 4 donc voyons également d'autres opérations sur les chaînes de caractères l'opérateur plus sur une chaîne de caractères nous permet au fait de lier des chaînes des ou plusieurs chaînes concaténer on parle de la concaténation en programmation lorsqu'on veut relier des chaînes on peut voir rapidement là on a première chaîne bonjour et là on a les noms on peut placer kabungo et dans les messages on peut concaténer en fait les deux chaînes là on va dire message 1 bis non et à la sortie on peut voir ce qu'il y a dans le message bonjour kabungo alors il n'y a pas d'espace on peut concaténer également avec l'espace là entre l'idée et là on va placer un espace et vous allez voir que les messages vient d'avoir un espace je fais ça par rapport à la concaténation d'une variable alors nous avons également l'opération au sein d'opérateur multiplication sur une chaîne des caractères cet opérateur permet tout simplement de répéter autant de fois une chaîne et créer une variable non 3 qui va répéter les noms kabungo 3 fois on va dire non 3 et là nous pouvons afficher à l'écran la variable non 3 et à la sortie vous êtes d'accord avec moi on a 3 fois kabungo 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 3 fois et ensuite suite nous avons également d'autres caractères les caractères d'échappement on a vu ensemble qu'une chaîne de caractères était représenté entre côtes ou soit entre guillemets et du coup on a plus la possibilité d'utiliser les guillemets dans une chaîne de caractères prenons une chaîne qui a des citations et les citations sont représentées entre guillemets à la sortie on aura besoin d'afficher ces guillemets dans la chaîne là lorsqu'on essaie de déplacer vous voyez il y aura un problème là vous voyez il y a un problème de syntaxe pour échapper on utilise les caractères d'échappement on essaie d'échapper et là je peux facilement utiliser mon guillemets vous voyez que là c'est bon on a comme chaîne à chaque fois kabungo est précédé d'un guillemets qui est tout simplement de l'autre côté nous avons une autre opération qu'on peut effectuer sur les chaînes les sauts au fait de la ligne lorsqu'on a un message on va aller à la ligne suivante c'est comme un anter on utilise anti slash n il y a aussi anti slash t pour l'espacement entre les chaînes vous allez voir là on va essayer de changer la variable a de la ville de Gubumbashi on va voir ce qu'il y a dans a vous voyez le message alors lorsqu'on veut renvoyer par exemple le Gubumbashi à la ligne suivante on utilisera anti slash n et dans les résultats je pense que vous voyez le Gubumbashi vient de passer en plutôt à la ligne suivante et ainsi de suite on a d'autres caractères comme les tripes les guillemets alors on a d'autres opérateurs un peu spéciaux vous voyez on va essayer de voir ça rapidement on a dans a 4 plutôt 2 lorsqu'on veut ajouter à la valeur à l'ancienne valeur de a plutôt 3 à l'ancienne valeur de a on va faire a plus plus 3 vous êtes d'accord avec moi on va afficher la valeur de a on a 5 alors à la place d'utiliser a là on peut tout simplement remplacer par l'opérateur plus égal cette syntaxe permet tout simplement de préciser au fait que l'on doit ajouter 3 à l'ancienne valeur de a vous voyez que les résultats n'a pas changé c'est la même chose au fait qu'est d'utiliser dans a plus a plus 3 on peut également utiliser au fait effectuer la même chose avec au fait la soustraction, la multiplication, la division et ainsi de suite cela nous permet au fait de créer un un raccourci après la notion d'opérateur voyons les instructions de lecture et d'écriture en python alors c'est quoi une instruction de lecture en python cette instruction est concis au fait pour récupérer une valeur entrée à partir du clavier c'est là peut-être un nombre, un message ou d'autres valeurs saisies pour récupérer au fait la valeur du clavier en python on utilise la fonction input on va voir ça rapidement lorsqu'on veut au fait demander à l'utilisateur de nous donner une valeur de a on va utiliser la fonction input suivie d'un message on peut dire donner la valeur de a la valeur de a la valeur de a et lorsqu'on exécute là vous voyez on vient de donner au fait à l'utilisateur l'opportunité de saisir une valeur à partir du clavier là je peux donner 6 et le programme vient de terminer on a récupéré au fait la valeur de a mais lorsqu'on veut afficher cette valeur là on a l'importance au fait de l'opérateur au fait d'écriture qui est print print va nous permettre d'afficher la valeur saisie au clavier et là on va saisir 6 à nouveau et vous voyez avec print on nous donne 6 bon c'est pas propre là on peut ajouter un message là on s'est dit print la valeur de a vaut on va le placer un des points là on va fermer nos guillemets pour séparer une autre chaîne une chaîne des caractères au fait de la valeur des variables on utilise des virgules et là vous allez voir qu'on va nous afficher proprement la valeur de a vaut 6 il y a une autre possibilité lorsqu'il y a plusieurs variables en fait ça peut être ennuyant de séparer toutes ces variables par des virgules pour ce faire on utilise tout simplement les mots clés qui nous permet de formater une chaîne des caractères f devant la chaîne des caractères et après on va tout simplement placer les noms de notre variable en traque au lad et on va se dire qu'en fait qu'il faudra afficher la valeur b1 je sais pas qu'est ce qui cloche là normalement on devait nous afficher oui j'ai choisi a voilà on a la valeur de a vaut 6 c'est bon on place f devant notre message et la valeur de notre variable on va la placer entre accolades et ça peut se faire avec plusieurs variables donc c'est créer une autre variable là b on va initialiser à 8 c'est et là on peut se dire et b a vaut 2 points on va placer entre accolades a la valeur db là et je vais essayer d'exéciter vous voyez on a a vaut 5 et b vaut 8 bon j'ai ajouté une parenthèse fermante là qui n'est pas importante alors je pense qu'on a vu ensemble comment afficher les contenus d'une variable en python il y a une autre chose très importante en python les commentaires alors les commentaires sont des caractères au fait qui seront ignorés par python mais qui sont très important pour décrire notre code et pour la lisibilité au fait du code pour exprimer ce qu'on veut faire là je peux dire non j'écris dans a je vais placer un commentaire initialisation des variables du coup la personne qui va lire mon code saura tout simplement qu'à ce niveau je vais initialiser mes variables je passe 3 et dans b je peux placer 4 et je peux placer un autre commentaire affichage des variables encore une fois on sait voir qu'il y a la ligne qui suit va nous permettre d'afficher nos variables c'est dire a et b on va les séparer par des virgues on peut également utiliser f et là vous voyez qu'on a a et b on a 3 et 4 voilà voilà les rôles des commentaires en python on va passer à une série des questions qui vont nous permettre d'assimiler toutes ces notions et déjà la première question dans notre série d'exercices on nous dit d'écrire un programme permettant d'initialiser les détails sur l'étudiant Kabongo vous voyez on a ces détails là on a son nom son âge sa taille sa ville sa ville sa situation en fait sa ville là 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 18 il faut faire attention les sentiers ne sont pas entre guillemets sa taille de même qu'il est réel et les réels j'allais dire 1.72 on va placer également sa ville là célibataire alors notre étudiant célibataire on va dire vrai pour finir on va placer son genre et là nous avons initialisé la description sur les détails sur notre étudiant Kabungo pour afficher ces détails c'est simple on va les faire avec notre fonction print dans print on va précéder au fait par f et là on va afficher de la même manière qu'ici en fait les trois premières variables seront au-dessus et les autres trois vont se retrouver en dessous on va dire non des points avec apolade on va placer son nom et puis il y aura l'âge là on va faire la même chose des points nous placerons également son âge là la troisième valeur c'est la taille nous placerons sa taille après la taille nous allons faire un saut à la ligne pour afficher d'autres contenus nous allons voir qu'est-ce qui vient après la taille là c'est sa ville on va se dire non après la ville on va en célibataire pour voir si vous êtes célibataire ou pas vous allez ajouter l'accent je pense qu'il y a un accent là j'ai un clavier en anglais je ne sais pas ajouter les accents vous n'oubliez pas d'ajouter cet accent à et pour finir on va et genre des points parce qu'on a fini la description de notre étudiant on vient de nous afficher donc à bongo âge 18 vous pouvez ajouter là pour essayer d'embellir l'année après l'âge là vous mettez 18 ans pour la taille 20 mètres aussi 2 mètres là c'est toujours voilà donc à bongo âge 18 ans taille 1.72 mètres j'ai lu bumbashi à célibataire pour la photo et genre m venant donc définir notre premier exercice passons à la seconde question dans la seconde question on nous demande de généraliser les programmes pour un nouvel étudiant en lui offrant au fait la possibilité de saisir les détails au clavier et nous allons ensuite les afficher je vous laisse réfléchir et me donner les résultats